Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade, et bienvenue également cette semaine dans ce décor, ma foi beaucoup plus classe que mon décor habituel, mais ne vous y habituez pas trop, puisque dès le prochain épisode, on reviendra à la normale. En attendant les news, elles n'attendent pas, et à l'approche des fêtes de fin d'année, on va évidemment parler de Noël, avec des films et des belles histoires en pagaille, mais également d'un petit peu de vitesse, alors sans plus attendre, on est parti ! News numéro 1, nous sommes à J-5 de Noël, mon cœur est léger, et c'est donc tout naturellement que je tenais à vous partager cette euphorie en vous racontant une belle histoire. Cette histoire, elle se déroule dans le monde fantastique de l'escalade traditionnelle, et pour bien en comprendre la teneur, je pense qu'un récapitulatif sur le système de cotation britannique un peu plus détaillé que d'habitude s'impose. Comme je vous le dis régulièrement, en escalade traditionnelle, et notamment britannique, on cote les voix avec une note d'engagement, ainsi qu'une cote technique. La cotation d'engagement correspond plus ou moins au courage nécessaire pour enchaîner la voix, souvent mal protégée, et la note technique à un niveau de difficulté purement technique de la voix. Ceci étant, les deux notes influent également l'une sur l'autre, et une E10-7A pourrait en théorie être moins haute en cotation sportive qu'une E9-7B. Bref, il y a d'ailleurs tout un débat sur ce mode de cotation, qui a tendance à faire en sorte que beaucoup de voix, dans un spectre de difficultés très large, s'accumulent pourtant dans la même cotation. Et ce n'est pas pour rien si le britannique Pete Whittaker, qui a récemment libéré Crown Royal en trad, a préféré mettre une cotation sportive classique de 9A. Et maintenant que cela est dit, passons à notre histoire. Nous sommes en 2008, James Pearson n'est encore qu'un jeune grimpeur britannique de 22 ans, pourtant déjà bien connu, grâce à quelques libérations notables de voix de cotation E10, comme The Groove ou The Promise, mais aussi plusieurs 8 B-flash en bloc, un record pour l'époque. Bref, James est déjà un Cador, et s'apprête à frapper encore plus fort. En septembre de la même année, il annonce la libération de The Walk of Life, une ascension d'âle de 120 pieds, située sur la côte du North Devon, en Angleterre, et propose la cotation de E12, un niveau inédit. Sauf que voilà, annoncer la cotation la plus dure du monde, ce n'est pas rien. De ces jours en Angleterre, une bande d'américains bien connue, composée d'Alexon Hall, de Matt Seagall, ou encore Kevin Georgeson, s'attaque aux voix du jeune anglais. La sentence est glaciale, là où James avait passé des jours à travailler ses voix. Les américains ne mettront qu'un ou deux essais pour les enchaîner. Ils décodent successivement The Promise et The Groove de E10 à E8. Ouch ! Mais le pire était encore à venir, à cette même époque, il n'existe qu'une seule voix, côté E11, Rhapsody, libéré par Dave McLeod, quelques mois plus tôt. James ne l'a alors encore jamais enchaîné, mais avait jugé les mouvements plus faciles que ce qu'il pensait en l'essayant quelques temps plus tôt. Intrigué par cette nouvelle cotation ultime, Dave McLeod va donc tenter de répéter lui aussi The Walk of Life, sauf que le constat ne se fait pas attendre. Sur son troisième jour, et alors qu'il est blessé à un doigt, Dave parvient à se rétablir au sommet dès l'échauffement, et la décode de E12 7A à E9 6C, ce qui correspondrait à une décode sportive d'environ 9A+, à 8A+. Alors au fond et avec du recul, James Pearson est sûrement plus une victime de son manque d'expérience que coupable de malhonnêteté, mais le mal est fait et sa réputation est enterrée. Après cet épisode, James s'exile donc en Europe, et à l'image du film Real Rock retraçant cette histoire, il part en quête de rédemption. Au fil des années, il devient plus fort, très fort même, et montre que s'il s'est fourvoyé, il n'a jamais usurpé son talent. D'abord en répétant rapidement Rhapsody, E11 6 ans plus tard à son retour au Royaume-Uni, puis des années plus tard, en 2020, il devient l'un des deux seuls grimpeurs au monde à enchaîner Tribe, considéré alors comme la voie de trad la plus dure au monde, même si non cotée, jusqu'à enfin cette année, en février 2023, où il libère Bon Voyage à Annot, qu'il ne cote également pas, du moins jusqu'à aujourd'hui. Car oui, cette semaine et plus de 10 mois, après avoir enchaîné la voie située sur le site d'Annot, James Pearson, dans un article dédié au magazine Climbing, dont je vous invite à retrouver le lien en description, a annoncé qu'il avait choisi d'attribuer à Bon Voyage la cotation maximale de E12, 15 ans après sa première tentative. Sauf qu'aujourd'hui, avec son palmarès et le passage infructueux de certains top grimpeurs sur la voie, comme Steve McClure, Jacopo Larcher ou Sébastien Berthe, le doute a laissé place à de l'admiration pour le Britannique, qui se sera donc donné 10 mois de réflexion, avant de se risquer à nouveau à devenir le meilleur grimpeur de Trave au monde. 10 mois comme une leçon pour son alter ego d'il y a 15 ans, qu'il résume dans son excellent article dédié au magazine Climbing, article terminé comme un symbole d'humilité, non pas par l'affirmation d'une cotation, mais par une simple inscription « Bon voyage, je pense qu'il pourrait s'agir d'un E12 ». News numéro 2 ! Et puisqu'on est parti sur le thème des fêtes de fin d'année, je vous propose maintenant de parler films de Noël, mais oui, vous savez, ces films au budget aléatoire, aux fins toujours heureuses et au schéma narratif redondant. Des films d'escalade, quoi. Et oui, puisqu'à ce propos, Red Bull TV vient de mettre en ligne gratuitement durant les dernières semaines la bagatelle de 3 films normalement payants et pas des moindres. J'ai nommé DNA, l'ascension du deuxième 9C au monde par Seb Bouin, Sleeping Lion, le film retraçant l'enchaînement de la voix du même nom par Chris Sharma en mai dernier, et enfin The Earth, l'histoire d'une traversée de plusieurs sommets un peu folle par la légende du free solo Alex Honnold. Et vous savez, quand je dis que les films d'escalade ressemblent aux films de Noël, eh bien, c'est pas si faux, et pour vous en convaincre, je vous propose un petit résumé hors contexte de ces films, en commençant par DNA. DNA, c'est l'histoire d'un jeune homme originaire d'une petite campagne française, enfant du pays, il décide finalement de partir à l'international pour se faire un nom. Là-bas, il trouve gloire et fortune, et aucune de ses conquêtes ne lui résiste, mais lorsqu'il revient dans son fief, il tombe éperdument amoureux d'une fille de village, DNA, de son vrai nom Diane Nathalie Annaëlle, pourtant présente depuis le début. Durant ce séjour, il la travaille encore et encore, mais la belle refuse indéniablement ses avances. Notre héros se met alors à douter, mais trouvant en sa mère un allié de taille, celle-ci lui donne un précieux conseil qui lui ouvre les yeux. Notre héros revigoré se relance alors à l'assaut de sa bien-aimée. Lolote, clipage, cri de joie, poste Instagram, et il vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Toujours pas convaincu ? Eh bien d'accord, on passe alors à Sleeping Lion. Nous suivons maintenant un homme d'une quarantaine d'années. Le physique assez jeune, barbe de trois jours, il ne lui manque que les cheveux grisonnants pour être parfaitement dans les standards, mais passons. Après une jeunesse glorieuse, au sommet de son art, il était adulé de tous, sauf que le temps a passé sans qu'il le voit, sa jeunesse n'est plus là. La nouvelle génération a pris le relais et il se sent maintenant dépassé. Une femme, deux enfants, une marque rentable de salles d'escalade et peut-être un pick-up, mais malgré sa richesse apparente, le rêve s'est éteint, il se rend compte que la flamme n'est plus. Alors que repassant dans cette terre, un jeu d'antan plein de nostalgie, son regard est tapé, il fixe l'objet de son interlocation, son air interrogateur traduisant le « et pourquoi pas ? » naissant dans son esprit, c'est alors qu'il le décide, il reviendra au très haut niveau. Il se lance alors dans une session de travail intense sur une playlist de musique épique libre de droit. Les premières tentatives sont des échecs et il se heurte aux premières douleurs qui parcourent son corps, mais il n'abandonne pas et après une révélation de son ami le plus proche, un genre de sage ancestral, mais beau gosse lui aussi, il se remet en route et après une nouvelle session de travail, il parvient enfin à son but, il peut retrouver sa famille soulagée et il réalise que le plus important, c'est bien de passer Noël avec ceux qu'on aime et non, je déconne, c'est bien sûr d'aller grimper par 4 degrés, tout ça pour finir avec deux steaks à chaque main en répétant que de toute façon, c'est mort faux. Voilà, voilà, et si maintenant vous me demandez en quoi The Earth ressemble à un film de Noël, eh bien je vous répondrai que le fait que ce mec soit toujours en vie, eh bien c'est déjà une sacrée belle histoire en soi. News numéro 3, j'ai dit qu'on ne parlerait que de belles histoires aujourd'hui, eh bien j'ai menti, puisqu'on va maintenant parler d'un monde où tenez-vous bien, la vitesse serait la seule discipline compétitive de l'escalade. Et non, je vous assure qu'il ne s'agit pas du dernier roman de Stephen King, mais bien de la programmation des Jeux Mondiaux de 2025 qui se dérouleront à Chengzhou en Chine. Alors que la programmation de l'événement est sortie cette semaine, l'IFSC nous l'annonce, exit le bloc et la difficulté pour la sixième participation de l'escalade aux Jeux Mondiaux et bienvenue aux épreuves de relais et de vitesse sur 4 voies pour accompagner la vitesse classique. Concernant l'épreuve de relais d'abord, sachez que celle-ci a déjà fait ses débuts internationaux aux Jeux Asiatiques de cette année et se déroulait par équipe de 3 grimpeurs. Pour cela, les athlètes s'affrontaient sur 4 voies de vitesse, soit 2 voies par équipe, pour que lorsque le premier grimpeur termine son run, le deuxième soit déjà prêt à partir et évidemment l'équipe la plus rapide l'emportait. Concernant les règles de l'épreuve de vitesse sur 4 voies par contre, les règles ne seront diffusées que dans le courant de l'année, laissant libre cours à notre imagination et si personnellement j'imagine bien un format de duel à 4, un petit peu comme de l'athlétisme avec plusieurs séries de qualifs et deux demi se déroulant en meilleur temps, puis une finale avec un duel à 4, je vous laisse imaginer vos autres scénarios en commentaire. En tout cas, concernant ce choix, on peut imaginer qu'il a été fait en partie pour mettre en avant le pays haute chinois, spécialiste de la discipline et on voit mal ce scénario être réitéré sur le circuit classique, mais cela n'étant que pure spéculation de ma part, l'IFSC fera probablement d'autres déclarations sur le sujet à l'approche de l'événement. Dans le reste des news maintenant, alors que la semaine dernière, je vous parlais des difficultés rencontrées par Simon Lorenzi sur le blog Burden of Dreams, et bien depuis une semaine, le Belge ne compte pas beaucoup plus d'avancer, la faute à des conditions encore très mauvaises, et beaucoup plus au sud en Italie, mais dans le même thème, Will Bozzi, l'Écossais, aura dû abandonner son travail sur la voie Excalibur 9B+, après 15 sessions de travail dessus, Will atteint quasiment systématiquement le dernier crux de la voie à quelques mouvements du relais, mais avec une peau lui aussi très abîmée, il n'aura pu l'enchaîner, et nous donne rendez-vous en janvier pour la suite de l'aventure. Toujours dans le reste des news, alors que nous sommes en pleine trêve hivernale, les compétitions non officielles battent leur plein un peu partout sur la planète, ainsi ce week-end avait notamment lieu The One, un événement d'escalade un peu particulier dans la salle B-Pump au Jikubo, au Japon, particulier de par son format sur deux jours, avec le premier jour des qualifications, à l'issue desquelles 6 grimpeurs et 6 grimpeuses étaient qualifiés pour le dimanche, où ils retrouvaient 20 autres grimpeurs déjà qualifiés, parmi eux des stars comme Sorato Enraku, Zelia Afzou, Hannes Van Driessen et j'en passe, et si l'on pouvait donc espérer faire briller l'Europe, c'était sans compter la furia japonaise, déjà solide à l'international et encore plus imprenable à domicile, c'est donc tout logiquement que Sorato Enraku chez les hommes et Anon Matsufuji chez les femmes se sont offerts une médaille d'or de prestige. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence la semaine en France, entre Saint-Léger-du-Ventoux et Serranon, pour les enchaînements de Kadhafist, 9A+, et comité d'accueil, 9A par le français Jules Marchalant. Seulement 6 essais pour la première, 3 pour la seconde, et quelques tentatives, 3 ans en arrière, ce qui nous donne deux voies dans le 9ème degré en deux jours, les séances de travail ayant été entremêlées. Une efficacité difficile à nier pour le falaisiste, qui avoue s'être mis au combat de sa vie dans Kadhafist, qui commence par un 8A+, avant un Crux, une partie en endurance, et la fin de Rêve de Poutre, bien dur dans le 8C. De quoi finir l'année en beauté pour Jules, et profiter des belles journées avant l'hiver. Cap sur le Japon à présent avec Min Young Lee, qui répète Soulmate 9B, c'est la voix la plus dure du continent asiatique, qui vient d'être répétée par le grimpeur coréen, qui avait déjà deux 9A+, à son actif, et qui pense pouvoir confirmer en partie le 9B donné à la voix, avec un Crux dans le 8B+, bloc au milieu, et une fin bien costaude sur Réglette. Il ne lui aura fallu que 3 journées de travail, avec les conseils du libérateur Sachihama lui-même, et l'affaire était dans le sac, une très belle croix qui, on l'espère, motivera le grimpeur à revenir dans l'émission. On traverse l'océan Pacifique maintenant, pour se rendre aux Etats-Unis, sur le secteur de Red River Gorge, avec Natalia Grossman, qui enchaîne coup sur coup Smoke Southern Direct, et Lucifer, 8C+, toutes les deux. Même si on parle souvent d'elle pour ses performances sur Résine, et bien tout comme ses collègues, Natalia s'adonne hors saison au caillou, et cette année à la voix plus particulièrement, avec donc un séjour dans le Kentucky, bon pour les croix, et moins bon pour les doigts d'après ses dires. Ses capacités lui auront permis de cocher les deux voix en 3 jours, et on risque de reparler d'elle d'ici la reprise de la saison compétitive, si elle continue sur cette lancée. Et on termine aux Etats-Unis encore, mais sur le secteur de New River Gorge, cette fois, où Jesse Grupper, l'américain, enchaîne Full Metal Briskette, 9A+, en 5 sessions, avec une pause avant la dernière, pour aller flasher Pure Imagination, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Jesse aura donc su enchaîner, pour venir clipper le relais de ce 9A+, libéré par Jonathan Sigrist en 2020. Une bonne semaine pour lui, qui vient conclure une année de rêve, avec sa qualification aux Jeux-en-Lapic, on le rappelle, il repart donc bientôt s'entraîner, en se focalisant sur le bloc, pour, on l'espère pour lui, une saison du tonnerre. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, comme d'habitude, moi j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas, à venir nous soutenir sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien en description, et sur ce, moi je vous dis au prochain épisode, Tchuss !